Ce match contre Rouvent, c'est une finale avant l'heure ? Oui, une finale, une petite finale ! Oui, c'est un match primordial dans la course au maintien. Et puis ça aussi, c'est une opportunité pour nous de grappiller une place au classement pour la première fois de la saison. Comment s'est déroulée la semaine ? Plutôt bien. On a bien soldé le match de Montauban parce qu'il fallait. On est retombé dans quelques travers et ça, ça ne m'a pas plu. Mais la semaine a été bonne. Les joueurs sont conscients du défi qui les attend. C'est personnellement que Rouen aura très bien préparé ce match, ce qui est normal. Il faudra qu'on fasse un très gros match pour l'emporter, mais j'ai confiance en mes garçons. Est-ce que cet adversaire, avec deux défaites en quelques mois, dans la finale, c'est un peu une bête noire ? Je ne sais pas ce que vous entendez par bête noire parce qu'on a aussi été capable de les battre par le passé. Je crois que déjà les deux matchs étaient complètement différents. Et surtout, le match allait en étant très honnête. Si on germait notre fin de match, c'est nous qui l'emportions. Donc, je crois que chaque match, on remet les compteurs à zéro. Pour moi, je ne suis pas superstitieux ou quoi que ce soit. Je crois qu'on doit bien se préparer. On doit se préparer à un très gros match et qu'il faut surtout ne pas avoir de regrets. Je le répète déjà depuis bien longtemps. L'objectif, c'est de ne pas avoir de regrets. Au final, c'est une aubaine et c'est plutôt rassurant de voir qu'ils font à peu près le même genre de saison que vous. À la différence qu'ils ont gagné le match allait, c'est ce qui leur donne un peu cette aventure. Ce qui est encourageant surtout, c'est qu'en ayant un début de saison mauvais, très mauvais, d'être dans la course au maintien. Donc, voilà, ça nous maintient en vie. Après, je trouve que quand même depuis deux mois, on est complètement différents sur l'état d'esprit. Donc, voilà, moi, j'y crois. J'y crois énormément. Au-delà de ce match de Rouen, j'y crois énormément. Je crois que les joueurs ont pris le pas sur cette pro des deux et qu'ils commencent à comprendre ce que ça requiert, tout simplement. Donc, voilà, je vous dis, on va rentrer dans ce match avec beaucoup d'appétit. Il doit y avoir une mobilisation générale autour de ce match ? Le public doit comprendre que c'est un match de... Mais j'aimerais, j'aimerais, comme tous les autres. J'aimerais, comme tous les autres. Il faut que sur cette fin de saison, il faut qu'on soit soutenus du mieux qu'on peut. Mais après, j'ai pour habitude de dire que c'est nous qui allons faire venir les gens aussi au stade. C'est ce qu'on montre aussi qui fait venir les gens au stade. Donc, voilà, c'est un... Je ne vais pas faire un appel officiel. Mais bien sûr qu'on a besoin d'être supporté, d'être encouragé. Surtout quand c'est dur. Surtout quand c'est dur. Ça veut dire qu'il va falloir évacuer une certaine pression ? Après, il n'y a pas de pression à se mettre. Ça reste un match de rugby. Donc, voilà, certes, il y a de l'enjeu derrière tout ça. Mais ça reste du sport et il n'y a pas de pression à avoir. On a bien travaillé toute la semaine. Si on reste dans ce qu'on a fait, si on reste précis dans ce qu'on met en place, je pense que ça paiera. Je ne vois pas pourquoi. On a prouvé de belles choses jusqu'à maintenant. Malgré que ça a été dur, on a souvent fait des matchs de qualité où il ne manquait rien. Je pense que si on met tous les détails demain, ça passera. Donc, il n'y a pas de pression à se mettre. L'ambiance cette semaine à l'entraînement n'était pas trop pesante ? Non, pas du tout pesante. Au contraire, je pense qu'on a fait une bonne semaine d'entraînement. Je pense qu'on a su bien travailler par rapport à d'autres semaines. Et voilà, je pense qu'on est tous au courant qu'on a à fournir un match de belles qualités demain. Avec le recul, est-ce que tu ne te dis pas qu'à Montourbin, vous aviez déjà la tête à Rouen ? Non, pas du tout. On prend match après match. Je pense que cette année, c'est important de fonctionner comme ça. C'est juste qu'à Montauban, on a manqué dans des secteurs où c'était très important. Je pense qu'au niveau de l'état d'esprit, on est loin d'avoir eu un état d'esprit qui nous permet de ramener une victoire à Montauban. On avait la tête à Montauban, on s'est loupé. Et maintenant, on a la tête à Rouen. Pour ne pas que Rouen devienne une bête noire avec une troisième défaite dans quelques mois. Oui, ça c'est un peu qualifié de bête noire. C'est pour les journaux. Nous, on ne réagit pas comme ça. On se dit que si on les a perdus, c'est qu'on a loupé des trucs. Donc à nous de ne pas louper des trucs demain. On peut en louper, mais pas trop en louper. C'est quoi ?